Et salut c'est Locke, on va parler de ma franchise de jeu préféré aujourd'hui, j'ai nommé Five Night at Freddy's. Je fais cette vidéo suite à la sortie de FNAF Security Breach et notamment aux vidéos théories en français qui partent un peu à droite et à gauche. Déjà je pense que Glamrock Freddy est entier par Golden Freddy. Pourquoi ça ? Trois raisons. La première c'est le fan service bien évidemment. Pour cette vidéo j'ai besoin que vous me fassiez entièrement confiance et que si vous avez des questions concernant l'histoire, celles-ci seraient répondu au long de la vidéo. Avant de commencer je tiens à dire que je ne détiens pas la vérité absolue concernant les théories. Mais si je fais cette vidéo, c'est qu'une grande partie de ce que je vais dire a été confirmé jusqu'à ffps. Donc j'ai au moins 80% de vrai à vous offrir. Avant de démarrer la vidéo je dois vous présenter une timeline et un arbre généalogique. Je vous demande de me faire confiance là dessus, les preuves seront apportées un peu plus tard pour le bien de la vidéo. Donc voici la timeline FNAF et l'arbre généalogique Afton. Les autres jeux, ce que je n'ai pas affiché, ne sont pas canon à l'histoire principale. Mais certains éléments des jeux non canon ou des livres sont raccords à l'histoire principale, un peu comme la branche d'un arbre touchant le tronc principal d'un autre arbre. Maintenant commençons. Tout d'abord, Henry Crefas Beer Entertainment et William Afton en est le second et un dangereux psychopathe qui se servait des pizzerias d'Henry pour commettre des meurtres d'enfants. Dans le restaurant de FNAF 4, le Family Diner, un enfant a été retrouvé mort et cet enfant s'est retrouvé à hanté Puppet, un animatronique comme le montre ce mini-jeu. Le Une autre cutscene montre la mort de l'enfant sous un autre angle. Ensuite, dans le restaurant dont les deux mascottes sont Fred Beer et Spring Bonnie, William commet encore des crimes déguisés en animatronique. Et dans ce restaurant, Puppet va faire hanter Freddy, Bonnie, Chica et Foxy à partir d'âmes d'enfants et victimes de William Afton. Et pour ce qui est de Golden Freddy, on y reviendra plus tard. Même si on ne les montre pas, on sait que les animatroniques Bonnie, Chica, Freddy et Foxy avaient été créés à ce moment-là, car dans les cinématiques de FNAF 4, on voit les masques des animatroniques, mais on ne les voit pas entièrement. Et on sait qu'ils ont été créés avant FNAF 2. Ils étaient donc là dans le Family Diner, sûrement en tant que prototype. William commet quatre meurtres dans ce restaurant-là, et suspecté de meurtre par la police, il fait porter le chapeau à l'un de ses coéquipiers pour s'en sortir indemne, comme le montrent ces images. Le restaurant du 4 est par la suite fermé après le coma du fils de William, piégé dans la bouche de l'animatronique de Fred Beer. L'enfant qui était le Crying Child est celui qui deviendra Golden Freddy, inspiré par Fred Beer, sa peluche préférée. Dans son coma, il entend la voix d'Elisabeth Afton, sa sœur. Le fait que Golden Freddy soit un costume vide est explicable au fait que Puppet n'a fait que de donner décors. Elle ne contrôle pas les âmes, et comme on a pu le voir, le cinquième enfant n'en avait pas pour lui, et probablement que le corps de l'enfant ait été porté autre part. Mais ça on le verra dans Sister Location. William Afton, le PDG d'Afton Robotics, crée une fondation souterraine en dessous de chez lui. Donc le lieu dans Sister Location où il développait des animatronics ressemblant fortement à des humains pour qu'il puisse ressusciter l'âme de son fils à travers eux. D'ailleurs, je suppose que c'est le fils de William, le Crying Child, que l'on voit dans le corps de Funtime Freddy. Si je le suppose, c'est d'une parce que le corps est celui d'un enfant, de deux, William veut faire vivre les âmes d'enfants dans les animatronics pour reconstruire sa famille, pour les remettre au morceau donc, le Pet Back Together. Et de trois, parce que Sister Location veut dire « localisation de la sœur », quoi de mieux donc qu'une réunion de famille pour ce jeu. On remarque des changements notables dans les animatronics, notamment le fait qu'ils puissent parler des capteurs sensoriels de proximité et d'auditifs. Et parallèlement, ils créent Circus Baby qui choisissait pour tuer Henry et ainsi récupérer les droits de Fazbear Entertainment. La sœur va commencer momentanément. Sous-titrage ST' 501 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 William les dérègles Sous-titrage ST' 501 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 Ma fille, si tu peux m'écouter, je savais que tu deviendrais revenir aussi. C'est dans ta nature de protéger les innocents. Je suis désolé que sur ce jour, le jour où tu es resté et resté à mourir, personne n'était là pour te lever dans leurs armes, comme tu l'as mis en place de l'autre. Et puis, ce qui s'est devenu de toi. Je devrais savoir que tu n'aurais pas été content à disparaître. Pas ma fille. Je ne pouvais pas vous sauver. Donc, je vais vous sauver maintenant. C'est le temps de rester pour toi et pour ceux que tu as porté dans vos armes. Cela finit pour tous de nous, dans la communication. Pour résumer, après le dialogue de Baby, la connexion est interrompue. Une voix prend la parole et c'est Henry. Et oui, il n'est pas mort. Et il appelle Circus Baby par son vrai prénom, Elizabeth. En fait, la pizzeria dans laquelle on travaillait était un piège conçu par Henry. Et c'est pour ça que la pizzeria ressemble tant à un labyrinthe. Tandis que la température monte, Henry continue de parler. Et il dit que tout doit être oublié. Et la mémoire de tout ce qui a commencé ici peut enfin commencer à disparaître. Il ordonne aux animatroniques de relâcher leur esprit, car ils sont morts d'avance. Car tout est en train de brûler. Il s'adresse à tous les animatroniques, puis il parle à William Afton, son vieil ami. Il lui souhaite le pire de l'enfer à cause de ses meurtres. Et pour finir, il s'adresse à sa fille, la Puppette, présente dans Lefty, pendant que tout est en train de brûler. Henry finit par tout purger dans les flammes, ne laissant plus rien de Fazbear Entertainment, même pas un souvenir ou un animatronique. Et c'est la fin de ce cauchemar d'animatronique hanté par des enfants. C'est la fin de ce cauchemar. Le jeu Ultimate Custom Night est un jeu simple en apparence. Nous, en train de décider quelles animatroniques nous allons affronter. Mais en réalité, il y a quelques bribes de lore cachées par-ci et par-là. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce chapitre, il sera plus court que les autres pour la simple et bonne raison que ce jeu n'est pas canon selon moi. Plutôt semi-canon. Comme pour FNAF World qui nous offre la mort d'Henry, ou les livres qui nous donnent des éléments de l'histoire des jeux. Ici, les théories veulent que Ultimate Custom Night, ou UCN, soit un purgatoire pour William Afton. Dans le jeu précédent, William est mort. Mais Golden Freddy, ou plutôt le Crying Child, voulait que son père souffre bien plus que ça. On le voit bien dans cette cinématique. On le voit bien dans cette cinématique. Il a donc créé un endroit, après la mort, où il pouvait torturer son père à l'infini. Hanté par ses propres créations, William tente de se défendre contre 50 animatroniques. Et même s'il s'en sort, il n'y a aucune fin. Nous allons recommencer une nuit encore et encore. Une torture pour l'éternité. Des milliers de scénarios différents pour tuer une seule personne. Le Crying Child n'était pas en paix. Mais un moment dans sa vie de bourreau, il finira par tomber et se retrouver dans une salle rouge, avec un lac et une chose en train de pêcher. Cette chose qu'est le Old Man Consequences lui dira Si l'on accélère l'audio de l'arrière-plan de cette salle, on entend la souffrance de son père, appelant son fils Michael à l'aide pour qu'il vienne l'aider. Et c'est ici que l'âme de William Afton restera dammenée pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad reputation over the last few decades. And while it's true that some stories associated with our name were loosely based on actual events, the majority of them were total fabrications from the mind of a complete lunatic. Lawsuits pending. But we aren't above laughing at ourselves. Ha, ha, ha. That's why we have recreated many of these completely fictitious scenarios, lies, that you've been fed over the last several years into a hilarious VR game in the hopes that we can finally move past these childish ghost stories and develop a new relationship with you as well as your kids. Don't forget the merch perfect for birthdays. So sit back and enjoy a few scares. We do, however, ask that you agree to a simple waiver before you play. It's mostly just legal mumbo-jumbo and isn't at all based on user experiences thus far or injuries associated with testing. Just touch the button to agree and then we can jump right into some harmless fun that can't harm you at all in any harmful way. Thank you for playing the Freddy Fazbear Virtual Experience. You acknowledge that Fazbear Entertainment is not responsible for accidental digital consciousness transference, real-world manifestations of digital characters, nightmares, night terrors, night sweats. Après l'arrivée de Ultimate Custom Night, tout le monde pensait que c'était la fin de FNAF. Jusqu'à L.Ponted. Dans ce jeu, nous incarnons une bêta testeuse d'un jeu en réalité virtuelle développé par Fazbear Entertainment. Mais il va vite en être autrement dans ce jeu VR retraçant l'histoire des FNAF. Des cassettes glitch vont être récupérées par le protagoniste et l'arrivée d'un nouvel animatronique qui n'est d'ailleurs pas un animatronique, va faire son apparition. Il s'agit de Glitchtrap, le petit bonhomme qui fait coucou. Il est une représentation virtuelle de William Afton. Plusieurs preuves le montrent. Notamment, le costume de Spring Bonnie. Son comportement manipulateur et psychopathe. Mais aussi sa phrase fétiche. Dans L.Ponted, plus on ramasse des pièces et des cassettes, plus Glitchtrap se rapproche de nous et devient fluide. Jusqu'à faire vraiment peur. Les dialogues du jeu nous fait vraiment penser qu'il ne devrait pas être là, par l'ignorance de son existence, jusqu'à nous dire d'éviter d'approcher de trop près les bugs. Ici, je vais vous parler de la fin cassette de L.Ponted, car il y a deux fins au jeu, et on apprend plein de choses dans ces cassettes. Je vous ai rassemblé les cassettes dans le burn-out chronologique des événements pour que ce soit plus compréhensible. Ils l'aiment à nous. Ils l'aiment à tous. Ils nous ont dit que le pointe de ce VR game était d'éliminer le mauvais PR d'un d'un indie game developer qui a supposé fait un tas de histoires que tarnent la marque. Mais ce n'est pas vrai à tout. Dans leur haste de développer ce VR game et leur nom, ils ont donné des choses qu'ils ne pensent qu'ils nous voulaient voir, such as a hard drive containing emails between Fazbear Entertainment and a certain indie developer. Fazbear Entertainment hired the game developer. Those indie games were designed to conceal and make light of what happened. This isn't just an attempt to rebrand. It's an elaborate cover-up. A campaign to discredit everything. Jeremy complained of nightmares when he came in this morning. He wasn't talking about it like someone telling a friend about his dreams, though. He was pale. Looked like he hadn't eaten in days. He spent an hour talking in Dale's office. But it didn't look like he was given much sympathy. When he came out, he went directly back to the testing room. He doesn't even jump anymore. Nothing scares him. He just stands there like he's talking to someone. Sometimes he rocks from side to side. We were told to leave him alone. I knew I was in line to do the testing next. They'd been prepping me for it. I guess they knew that Jeremy would need to be replaced soon. I heard a pretty heated conversation this morning between Dale, our manager, and someone else on the line. It really feels like this project is in trouble. In no small part because of the lawsuit, I'm sure. There has to be a lawsuit. There's no way there isn't. It happened in this building just a few doors down from me. I think it's made worse by the fact that Jeremy tried to tell us something was wrong. But as a dev team, we all just saw it as a challenge to find what the problem was and fix it. Who could have known that? I have to go. You can always tell when a company is getting ready to fire someone. They start giving out written warnings for silly things, making sure to build a paper trail and make a case for a firing. Things that normally no one would care about suddenly become grave offenses, all worthy of being written and documented. I guess it works two ways, because it also encourages a person to quit rather than be scrutinized so heavily. I think Jeremy was too far gone to consider that option, though. The thing about it is that I don't think they were going to fire him because of anything he was doing wrong. They just knew he'd seen something. They needed to discredit him. I came in early that morning. No one else was there. At least, that's what I thought. The supply room was lit. I didn't even notice Jeremy standing in the testing room as I walked past. The supply room was so bright, glowing from all the way down the hall. There was something that looked like a Halloween mask laying on the floor. I didn't understand. Ink must have spilled. It was only then that I heard a shuffle from the testing room and realized Jeremy must be there. I went back and peered in the window. I couldn't see his face. He had the visor covering his head. He had ink spilled on himself as well. The front of his shirt looked black in the dark room. He turned his head in my direction, but I don't think he knew I was there. Have you ever heard of a guillotine paper slicer? It sounds made up, but it's an actual piece of office equipment. I didn't even know we had one in the supply room. I guess the more common at businesses that do a lot of graphic design work. I remember seeing one when I was still in school, and even then, I knew how dangerous it looked. I was always afraid of losing a finger. That seems so silly now. Jeremy used to do design work. I guess that's how he knew it was there. The drawers have been emptied out. Someone was here. I don't think it was spring cleaning either. No. There was plastic on the floor. Someone was definitely here during the night. It had to have been the client. I mean, they sent us that stuff in the first place with no explanation. Told us to scan it. Said it would expedite the process so we wouldn't need to program any pathfinding ourselves. It was a budget thing, I guess. It was just junk. Circuit boards and things like that. Looked pretty old. Somehow, though, there was usable code on some of it. It seemed to take hold by itself. Things started changing. But then, he started appearing. At least that's what Jeremy said. Hello? Can you hear me? Don't exit this room, okay? This isn't a mistake. This room isn't a mistake. I had to hide these logs away from the core gameplay files. In a place that only a beta tester would look. And in a place where the files could be protected. I just really, really hope that the next development team finds this before the game is released to the public. This game has some kind of malicious code in it that we haven't been able to fully contain, or even understand for that matter. We're over budget and out of time. But that's not the reason that we're shutting down. Listen, I have to keep this short so the file size will be small enough to fly under the radar. There are more. They may not be in order. I saw it for the first time today. There was a character I couldn't make out who it was, standing at the end of the hall. I thought it was just bugged out. So I made a note of it and kept playing. But then it was looking in the window. And not like Chica or Bonnie would. It was like it was actually looking in the window, seeing what I was doing. I was told I had three days to finish Jeremy's work. But I know it's just passing the time. They don't really expect me to do anything. It's just to keep up appearances until the buyout is complete. We have to look like we have things under control. There's another potential development studio that wants to pick up from here. But who knows what kind of lies they're being fed to convince them to do it. Against my better judgment, I'm going to do my best to see what's here. Make notes of it. And try to isolate where this thing is hiding. At least then the next person that tests this will have a chance of getting rid of it. Today was my last day of beta testing. And the anomaly that I've been seeing is nowhere to be found. But after inspecting some of the files, it seems that it's attached itself to these logs. My logs. That can't be an accident. So now I have to make a choice. Do I leave these logs here for you to find? Or do I try to purge this thing myself by destroying the logs? I've chosen the latter. I can't delete them. By creating a protected area to store these logs apart from the game, I effectively gave this thing a safe place to hide itself. It's in here now. I may not be able to delete it. But I might be able to do something else now that it's attached itself. I have an idea. I ran a fragmentation program on the area of memory that was storing these logs for you. I effectively broke the files into pieces and broke the anomaly along with it. That means that you won't have my warnings to guide you, but hopefully it also means that this anomaly, this virus, or whatever it is, will remain broken and unable to do more damage. Hello. You don't know me. I had created a series of logs for you documenting the troubled development of this VR game that you're now testing, in hopes that you, whoever you are, and whatever team you are with will abandon development. Now I fear that those logs are being used as a Trojan horse. If you're unable to abandon development, hide all traces of these logs that I've created. I fear that finding them and reassembling them will also reassemble the very thing I've tried so desperately to destroy. There is a way to kill it. It wants to escape. To escape through someone. Someone plugged into this game. That's you now. You have to let it begin the process of leaving through you. Then use the disconnect switch that I've embedded by the main stage. Let it approach you. Let it begin to merge with you. Play the music and flip the switch. That will cause a hard restart of the game and flush the memory, effectively killing it. I hope. I don't know when it will come for you. Donc, on apprend que Fazbear Entertainment a créé ce jeu VR, pour faire passer les histoires de disparition d'enfants et fantômes dans les animatroniques, pour une histoire inventée par un développeur de jeux indé lunatique, donc Scott Cotton. Nous apprenons aussi que Glitch Trap ne devrait pas être dans le jeu, et que le fait de récupérer toutes les cassettes soit en fait un renfort à son existence. Sauf qu'il est déjà trop tard, et on apprend qu'il veut prendre possession de nous. Ce qu'il va réussir. Après cela, nous ne le reverrons plus du jeu, si on ne restaure pas sa sauvegarde du moins. Ce qui veut dire qu'il a déjà pris possession de nous, et qu'on a perdu le combat dans Elpointed. C'est parti. Curse of Dreadbeer est un DLC à Elpointed. Sa manière d'y jouer, son gameplay, son lore ne rentre pas dans l'histoire d'Elpointed. Mais, et il y a un mais sinon je ne ferai pas de chapitre sur ce DLC, un easter egg a été découvert dans le niveau Corn Maze. Si l'on récupère les 4 clés, plus la clé glitch après avoir récupéré les 4 clés, et que l'on retourne au spawn, la porte de la cave s'ouvre et à l'intérieur on y trouve un masque de lapin blanc. Et en revenant au menu principal du jeu, avec le masque du lapin blanc et la peluche glitch trap, on peut entendre un dialogue. Oui, je l'entends. Je sais. Non. Il n'y a pas de miscommunication. Je comprends. Oui, je l'ai. Je l'ai fait moi-même. Je pense que tu voudrais. Ce qui est interprété par le fait que glitch trap a bel et bien eu raison de nous dans Elpointed, et il nous a pas tués, mais possédés. Il avait besoin de quelque chose de physique pour s'extirper du jeu. Et on a été son moyen de sortie. On voit bien qu'on est sous son contrôle et que quelque chose va arriver. Glitch trap vient de créer Vanny. Est-ce que tu as fun encore ? Alors là, je m'aventure dans un terrain miné. Pour l'instant, le jeu est bien trop complexe pour en tirer des conclusions hâtives. Avant d'émettre une théorie, il faut d'abord se demander s'il n'y a pas un contre-argument. Comme vous le savez sûrement, compte tenu du buzz qu'a connu FNAF SB, le jeu comporte plusieurs fins, mais une seule est canon. Celle d'Afton ou Burn Trap. Mais avant toute chose, commençons par le début. Avant même le début du jeu, une histoire est déjà en train de se dérouler, et on l'apprend par les CD à récupérer à la fin du jeu. Une hackeuse dont on ne connaît pas le nom, mais on suppose être Vanny, tente d'hacker les animatroniques du Freddy Fazbear's Pizza Plex, le nouveau restaurant, rendant les animatroniques plus sinistres que divertissants. Les techniciens ont eu du mal à réparer cela, et quand ils ont retracé l'origine du glitch, ils sont tombés sur le personnage sans nom, que l'on nommera Vanny. Le fait qu'ils disent que les techniciens ont eu du mal à réparer les glitchs, veut peut-être dire qu'ils ont aussi installé un pare-feu concernant ces fameux glitchs, sur l'animatronique touchée par ceux-ci. Donc, vient la scène d'intro de Five Nights at Freddy's Security Breach, et l'on voit Freddy avoir quelques problèmes et s'écrouler au sol. En revenant à lui-même, on voit qu'il lance le safe mode, mode qui lui permet de potentiellement ne pas être sinistre comme les autres. Et c'est donc ici qu'interviendrait le pare-feu concernant le glitch que les techniciens auraient installé. Ça expliquerait pourquoi Freddy n'a pas été touché. Ça aurait plus de sens selon moi, que Freddy qui détecterait quelqu'un dans la foule, comme Vanny ou Gregory, alors que nous ne voirions rien dans la séquence d'intro. Ensuite, on voit que Gregory, le protagoniste de cette histoire, s'est réfugié à l'intérieur du ventre de Glamrock Freddy. Et Freddy réagit comme un animatronique gentil, comme tous les autres étaient censés l'être, s'il n'y avait pas eu ce glitch. Et je vois beaucoup de gens théoriser sur le fait qu'à un moment, Freddy dit se sentir différent des autres animatroniques. Pour moi, c'est simplement le fait qu'il ne peut pas être touché par ce glitch. L'aventure continue, et pour la première fois du jeu, nous voyons Vanny, celle que l'on jouait dans le jeu précédent. Et si vous êtes hésitant que Vanny soit la même personne que l'on joue dans Hell Pointed, regardez la comparaison entre les deux masques, et surtout cette animation de déplacement. C'est invraisemblablement la même personne. Glitch Trap a bel et bien pris possession de notre corps dans Hell Pointed, et il est clairement en train de se déplacer de la même façon devant nous dans Security Breach. Vanny n'est pas une tueuse de psychopathe pour le plaisir. Je pense qu'elle est juste contrôlée. D'ailleurs, si l'on baisse la luminosité de quelques pourcentages d'une photo de Vanny, on peut remarquer des glitchs dans ses yeux. Maintenant, l'histoire est mise en place. Il n'y a plus grand chose à dire à part la fin. Certes, je pourrais parler de « Vanny n'est pas Vanessa », « Qui est Vanessa ? », l'explication des CD cachés, « Explication des fins », mais pour le bien de cette vidéo, je ne parlerai que de l'histoire principale, histoire de ne pas s'en mêler les pinceaux. Mais si vous voulez le reste des théories, faites-le-moi savoir en commentaire. Reprenons. Dans la fin canon, il nous faut nous rendre au vieil élévateur et donc avoir détruit les trois animatroniques, Monty, Roxy et Chica, et avoir placé leurs pièces sur Freddy. Descendre avec l'élévateur, et quand vous êtes en bas, une grande mine se déploie devant vous. On peut y retrouver pas mal de choses étranges, notamment deux endosquelettons, une tête de Freddy géante, et surtout un restaurant, mais pas n'importe lequel, celui de FFPS, qui pour rappel, était un restaurant piège pour les derniers animatroniques à posséder une âme, et pour piéger William Afton également, avec le reste de sa famille. On suppose que Fastbeer Entertainment a bâti le Pizzaplex par-dessus leur ancien bâtiment, encore une fois, pour étouffer l'affaire. Bref, nous rentrons dans le Pizza Place, et nous constatons que la salle principale n'a pas brûlé, grâce aux peurs de coupe-feu, installés tout autour de la salle. Donc, la salle principale a survécu, mais le reste a brûlé. On remarque un énorme trou dans le sol, en s'approchant, Freddy dit des choses assez importantes concernant l'histoire. Il dit, je suis déjà venu ici, elle m'y a emmené. Il dit également que c'est lui qui a dégagé le passage. Il y a deux théories. Vanny est venu ici, a pris le contrôle de Freddy et l'a forcé à dégager le passage pour sauver ce qu'il y a en dessous. Parce que, rappelons-le, Vanny est le corps physique de Glitchtrap, celui en dehors de la réalité virtuelle. La deuxième, est que Vanessa a utilisé Freddy pour creuser jusqu'ici. Non pas pour sauver ce qu'il y a en dessous, mais plutôt pour découvrir une certaine vérité, car Vanessa est intimement liée à William Afton. Mais je ne m'y attarderai pas dans cette vidéo. Freddy dit aussi qu'il n'est plus lui-même, alors cette phrase peut être interprétée de tellement de façons différentes que je ne sais même pas quoi en penser. Hormis le fait qu'il est en train de changer, qu'il perd peut-être sa capacité par feu, et que ce qui faisait de lui sa différence est en train de disparaître. Ça, on le voit en descendant dans le souterrain juste après. Avant ça, parlons du blob. En effet, Molten Freddy, aka le blob dans Security Breach, est toujours vivant et semble dormir, être en état de repos. Il ne nous attaque pas quand on est à l'intérieur de Freddy, mais en étant Gregory, il se jette sur nous. C'est donc notre bon vieux Molten Freddy qui attaque n'importe qui d'humain sur sa route. Sur son corps, on peut voir des parties d'animatronique, ceux de Chica, Bonnie, Foxy, Mungle, Circus Baby, Puppet, et plusieurs parties endoskeleton. Quand on reprend la phrase de culte, les remettre tous ensemble, le blob a peut-être cette fonction, vu que c'est un dérivé dénard de Sister Location. Dans ce cas, il aurait la fonction de prendre toutes les âmes pour les mettre en lui. Je ne pense pas, car sur son corps, on peut voir Mungle, Mungle qui n'a pas été hanté. Dans ce cas, il détruit juste des animatroniques pour se renforcer. Mais qu'arrive-t-il aux âmes dans Baby et Puppet ? Sont-elles dans le blob ? Ou sont-elles parties d'elles-mêmes vers l'au-delà comme l'avait demandé Henry dans FFPS ? Je pense que les âmes sont toujours là pour une raison qui se passe dans la cinématique de fin. Mais avant d'y arriver, regardons ce qu'il se passe avant. Donc, on traverse le plancher et on arrive dans une salle, puis... ... C'est parti. Springtrap est de retour plus dégueulasse que jamais. A cause de l'événement qu'Henry a causé dans FFPS, son costume est devenu encore plus cassé qu'avant. Et là, il présente des pièces de Glamrock, Springlock et de Nightmare Endoskeleton, laissant penser qu'il a été rafistolé. Burntrap laisse apparaître le crâne inférieur de William Afton, des morceaux de chair sur ses mains, ses jambes. Burntrap est une version encore plus défoncée que celle dans FFPS, qui l'était encore plus que Springtrap à son origine. Mais le plus étonnant dans cela, c'est que Burntrap arrive à se réveiller. Et c'est là que j'ai une grosse théorie un peu folle, mais possiblement plausible. Déjà, Springtrap avait les yeux verts bizarres avec une réticule blanche. Dans FFPS, il avait conservé cet aspect de ses yeux, et maintenant, ses yeux sont devenus violets. Exactement comme ceux de Glitchtrap dans Hellpointed. Donc écoutez bien parce que ça va être un peu farfelu. Dans FNAF, la couleur des yeux des personnages a toujours été très importante. Elizabeth Afton avait les yeux verts, Circus Baby a les yeux verts. Et ça a toujours été de la sorte. La couleur des yeux des animatroniques reflétait la couleur des yeux de l'âme qui la hante. Et donc ici présent, je pense que ce n'est pas William Afton qui est au contrôle de Springtrap. Sinon, il aurait ces espèces de yeux blancs bizarres comme sur son sprite Purple Guy. Mais que c'est bien Glitchtrap, la représentation virtuelle de William Afton, qui est venu prendre le contrôle du costume. Attention, il ne s'agit pas de William Afton qui a des pouvoirs psychiques qui permettent d'installer son esprit dans un programme. Je pense que c'est un programme codé par William de son vivant, faisant agir les choses comme il le ferait. Et que là, sa représentation virtuelle est venue prendre le contrôle de Burntrap. Donc, son programme peut être considéré comme William lui-même, mais son origine est juste un clone virtuel de celui-ci. Ce qui est possible en sachant que William est PDG d'Afton Robotics, qu'il est très intelligent et qu'il s'y connaît en programme animatronique. La présence Glitchtrap est d'autant plus confirmée quand on voit Burntrap tenter de prendre le contrôle de Freddy par le biais d'une télé. Bon, je pense plutôt que ce soit par un réseau électrique, mais c'est pour que vous voyez de quoi je parle. Un combat s'ensuit après la cinématique, et cet affrontement se finit sur une autre cinématique de fin, cette fois-ci animée. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Pizza Place est de nouveau en feu, et Burntrap essaye aussi lentement qu'il peut de s'enfuir. Et voilà que le blob fait son apparition derrière Springtrap, lui tapant son meilleur Screamer comme on l'a jamais vu faire, et d'un air enragé, l'emporte avec lui à la surface. Et c'est ici que je vais parler du blob et de sa fonctionnalité. Dans FFPS, une des fins nous offre un blueprint sur Molden Freddy, nous disant qu'il possède un réservoir d'âmes, ou un remnant en anglais. Et dans sa nouvelle apparence, il contient Puppet et Circus Baby, les dernières âmes vivantes dans FFPS, avec William. Donc, je pense que désormais, les âmes de Puppet et Circus Baby cohabitent ensemble à l'intérieur du blob. Et comme preuve appuyant ma théorie, je porte attention sur la rage que porte le blob sur Burntrap. Dans FFPS, les Screamers de Molden Freddy n'étaient pas aussi violents. Et les âmes des victimes de William sont épris d'un sentiment de vengeance pour emporter Burntrap et nous laisser sur un final à suspense. Notez bien que l'on ne voit pas Burntrap mourir, juste amener quelque part d'autre par le blob. La théorie que le blob soit avec Burntrap n'est pas possible. Certains le pensent, et je le démontre par la pulsion meurtrière que renvoie le blob. C'est clairement un affrontement, comme si deux animaux se combattaient. De mon point de vue, une mort de Glitchtrap alors que les nouveaux enjeux de FNAF viennent de s'introduire aurait été de trop. S'il n'est pas mort dans cette cinématique, c'est pour nous laisser le suspense de la suite. Mais je ne pense pas qu'il mène la belle vie non plus. Je pense que le blob lui en fait voir de toutes les couleurs, ou soit à continuer sa mission et à dégommer Burntrap pour l'introduire dans son corps. Mais regardons de plus près la fin du trailer de Security Breach. On voit clairement la main de Burntrap, et en arrière-plan, une borne d'arcade. On peut donc supposer qu'il est à la surface, sauf qu'on sait qu'avant notre arrivée, il n'a jamais été à la surface. Donc, ce moment du trailer nous montre en vérité ce qu'il va suivre. Je pense que c'est une affaire à suivre. Et on en a fini. C'est tout pour l'instant en ce qui concerne la vidéo et l'histoire principale de FNAF. Si vous voulez d'autres épisodes, en tant que mini-théorie sur les fins alternatives, sur des personnages ou autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Les personnes que j'ai accréditées le sont dans les commentaires de cette vidéo. Je tiens à remercier plusieurs personnes comme Tess de Ganon Benj, Superhorror Bro et Funky Fuin pour m'avoir aidé à reconstituer l'histoire. Cette vidéo a assez duré. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, ça rentabiliserait mon travail. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Salut !